ça y est c'est le printemps depuis le 20 mars c'était dimanche dimanche ça y est nous sommes au printemps et ça bouge de partout dans les jardins ça pousse sa fleurie et quand vous allez en jardinerie et bien il y a des fleurs en veux tu en voilà a évidemment il ya un petit peu de pluie n'y a pas que du grand soleil même si aujourd'hui c'est beau temps mais sachez comme dit le dicton que pluie de printemps n'est pas considéré comme du mauvais temps bien au contraire il faut arroser toutes nos plantations restons prudents quand même parce que dans les régions un petit peu montagneuse dans l'est ou le nord de la france il peut encore faire des petits coups de froid donc n'allez pas planter les tomates tout de suite attendez le mois de mai ça ira très bien par contre là on peut déjà faire des semis des semis par exemple de betterave la graine de betterave est assez grosse on peut la semer si le terrain est bien préparé et on va les semer soit en poké soit on va les les semer en ligne ou alors à la volée comme ça mais là faudra repiquer repiquer ou éclaircir vous savez qu'on ne repique pas les légumes racines sauf la betterave qui elle arrive à se transplanter quand même évidemment on va commencer à sarcler pour enlever les herbes adésirables et puis on va commencer doucement tranquillose à pailler un petit peu le sol de façon à être tranquille de garder l'humidité puis limiter les herbes adésirables dans les massifs puisqu'on parle du sol ceux qui ont un potager et bien on va aérer le sol avec la bio fourche ou la grelinette vous l'appelez comme vous voulez qu'elle soit petite ou large et puis on peut utiliser aussi la rotogriffe un genre de volant qu'on va tourner pour aérer le sol le but n'est pas de retourner le sol mais de l'aérer qui soit bien tendre bien meuble pour accueillir les premiers semis ou les premières plantations c'est le moment aussi de planter les premières aromatiques celles qui craignent rien éviter le basilic mais sinon le teint le romarin la lavande la menthe c'est le moment on va commencer par bien tremper le pot de façon à ce qu'il soit bien humecté quand vous aurez choisi évidemment ce ce teint ou ce romarin vous allez bien tremper la motte attendez qui est plus du tout de bulles d'air ensuite vous allez trouver un emplacement que ce soit en pleine terre ou dans un carré potager on enlève le pot on gratte bien les racines on ajoute du terreau si besoin si la terre est un petit peu compacte évidemment c'est un emplacement en plein soleil et on va planter à cet endroit là on va tasser bien tasser bien tasser avec la main j'insiste sur le mot tasser parce que c'est compacté la terre autour des racines et ensuite on va finir par arroser l'avantage des aromatiques c'est que ça peut s'installer soit dans un massif de fleurs soit dans un massif de potager c'est d'une part décoratif c'est utile à la cuisine et en plus la plupart sont mélifères elles vont attirer les abeilles et est dans un potager c'est parfait d'avoir des abeilles pour une meilleure pollinisation et une meilleure production bon dernière recommandation d'accord on est au printemps on voit les hirondelles voler mais une hirondelle ne fait pas le printemps et on peut avoir encore des bons petits coups de froid en fonction des régions donc soyez prudent n'allez pas trop vite allez-y doucement mollo mollo